bonjour et bienvenue dans une minute pour un manga comme toutes les semaines je vais tâcher de vous présenter un titre qui me paraît avoir toute sa place dans une mangathèque idéale et cette semaine on a la tête dans les étoiles avec Space Brothers de Chuya Koyama traduit par Sylvain Cholet et édité par Pika sous un ciel étoilé alors qu'ils étaient enfants Mutta et son petit frère Hibito se sont fait une promesse en 2025 Hibito a réalisé son rêve il est devenu un astronaute prêt à décoller pour une mission sur la lune Mutta quant à lui est un peu perdu au chômage après avoir gratifié d'un coup de boule son supérieur hiérarchique le voilà rentré à la maison familiale coincé entre ses deux parents heureusement un mail de son frère produit un déclic et réveille ses ambitions d'exploration spatiale mais alors pourquoi Space Brothers est il un manga indispensable à votre bibliothèque j'ai une minute pour vous l'expliquer c'est parti alors pour commencer Space Space Brothers est un manga qui parle d'exploration spatiale ce qui est déjà hyper rare en soi mais en plus il le fait sous un angle réaliste et du coup comme c'est souvent le cas le manga est extrêmement précis et détaillé on sent que l'auteur s'est documenté le manga jouit d'ailleurs du soutien de la JAXA l'équivalent japonais du CNES ou de la NASA de plus l'histoire est bien ficelée et servi par des personnages attachants et haut en couleur en particulier la relation qui unit Hibito et Mutta est bien sentie et la bienveillante rivalité fraternelle résonnera sûrement chez plus d'un lecteur ou d'une lectrice d'ailleurs saluons la place des femmes dans ce manga puisqu'elles y sont montrées tout aussi compétentes et déterminées que leurs collègues masculins tous les prétendants astronautes faisant preuve de qualités exceptionnelles tout en restant très humains on notera également que pour un manga réaliste avec des protagonistes nippons Space Brothers a les yeux pas mal tournés vers l'extérieur de l'archipel l'histoire avance à son rythme ne ménageant pas les retournements de situations ou les suspens pour maintenir l'intérêt des lecteurices n'hésitant pas non plus à parsemer le récit d'un brin d'humour Le succès de Space Brothers a évidemment amené la création d'oeuvres dérivées dont une série animée et un film en prise de vue réelle il est intéressant de noter que le film comporte un caméo de l'astronaute Buzz Aldrin qui joue son propre rôle tandis que l'animé propose dans l'épisode 31 une scène enregistrée en 2012 par l'astronaute nippon Akihiko Hoshide à bord de la Station Spatiale Internationale en faisant la première performance d'acteur enregistrée dans l'espace bien avant celle qu'enregistrera Tom Cruise a priori en octobre 2021 Et voilà une minute pour un manga c'est terminé si ça vous a plu n'hésitez pas à partager la vidéo pour en faire profiter vos amis pensez à vous abonner et actionner la cloche pour ne pas rater les prochains épisodes vous pouvez toujours me laisser des suggestions de manga en commentaire je vous donne rendez vous la semaine prochaine d'ici là portez vous bien prenez soin de vous et lisez plein de manga bye